Pendant une pandémie comme celle de la COVID-19, il peut être difficile pour les acteurs de la protection de l'enfance de travailler en personne avec les enfants et leurs familles. Mais nous pouvons toujours offrir nos services à distance en utilisant la technologie. WhatsApp et Signal sont des plateformes de messagerie de groupe qui nous permettent de communiquer avec un groupe ou d'encourager les membres d'un groupe à dialoguer entre eux sur un sujet particulier. Les chats de groupe sont utiles pour les activités de soutien psychosocial, l'éducation, le partage de messages clés et la sensibilisation, tandis que les messages individuels sont utiles pour recevoir le feedback et les plaintes. Avant de commencer, il est important de vérifier la politique de confidentialité de la plateforme que vous souhaitez utiliser et de comprendre les risques potentiels auxquels les enfants sont confrontés lorsqu'ils utilisent ces plateformes. Ils comprennent la cyberintimidation, la manipulation psychologique en ligne, l'accès à des contenus potentiellement néfastes et le partage accidentel ou intentionnel d'images ou de vidéos d'enfants ou de données personnelles ou de localisation. Lorsque vous utilisez ces plateformes pour votre travail de protection de l'enfance, il est préférable d'utiliser un téléphone réservé à cet effet plutôt que votre téléphone personnel. Voyons maintenant les principales caractéristiques de WhatsApp et de signal et comment les utiliser en toute sécurité. Avant de créer un groupe, assurez-vous que toutes les personnes que vous souhaitez ajouter au groupe sont enregistrées comme contacts et que vous avez leur consentement pour être ajouté au groupe. Les enfants de moins de 16 ans doivent être ajoutés en utilisant le numéro de contact d'un parent ou d'un tuteur. Et n'oubliez pas de ne pas enregistrer leur nom complet sur votre téléphone. Utilisez plutôt leurs initiales ou créez des codes. Dans WhatsApp, cliquez sur l'icône pour écrire un nouveau message. Cliquez sur « Nouveau groupe ». Sélectionnez tous les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe, puis cliquez sur « Suivant ». Dans la rubrique « Sujet du groupe », donnez un nom approprié pour votre groupe. Par exemple, « Cohorte 1 des compétences parentales ». Cliquez sur « Créer ». Votre groupe de discussion est maintenant en ligne. Dans « Signals », cliquez sur l'icône du crayon, puis sur « Nouveau groupe ». Sélectionnez tous les contacts que vous souhaitez ajouter au groupe et cliquez sur « Suivant ». Donnez un nom approprié à votre groupe, puis cliquez sur « Créer ». Les membres du groupe devront accepter l'invitation et ne pourront pas voir les messages du groupe tant qu'ils ne l'auront pas fait. Voyons maintenant comment vous pouvez gérer votre groupe. Vous serez répertorié comme l'administrateur du groupe. Cependant, il est important d'avoir plus d'un administrateur qui peut vous aider à gérer le groupe et à corriger tout comportement inapproprié. Pour ce faire, dans WhatsApp, ouvrez le groupe de discussion, puis cliquez sur le nom du groupe. Faites défiler la liste jusqu'à « Participant ». Cliquez sur le nom d'un collègue qui sera le deuxième administrateur, puis cliquez sur « Nommer admin du groupe ». Vous verrez le nom « Admin » à côté de leur nom. Dans Signal, cliquez sur le nom du groupe et faites défiler la liste des membres. Cliquez sur le nom de votre collègue, puis cliquez sur « Nommer admin du groupe ». Vous pouvez ajouter d'autres administrateurs si nécessaire, mais assurez-vous qu'ils comprennent et acceptent toutes les responsabilités qui vont de pair avec la facilitation et la gestion du groupe. Voyons comment vous pouvez ajouter des informations supplémentaires à votre groupe. Dans WhatsApp, vous pouvez cliquer sur l'icône de l'appareil photo pour ajouter une image. Il est préférable de ne pas utiliser quelque chose qui pourrait identifier les membres de votre groupe. Choisissez plutôt le logo de votre organisation ou de votre projet. Vous pouvez également ajouter une description de groupe décrivant le but du groupe. Par exemple, groupe de discussion pour la formation sur les compétences parentales, juillet-août. Dans Signal, cliquez sur le nom du groupe, puis sur l'icône de la caméra et sélectionnez une image appropriée. Pour changer le nom du groupe, cliquez sur « Modifier ». Maintenant, ajoutons quelques paramètres de confidentialité et de sauvegarde. Vous verrez que WhatsApp dispose de plus d'options pour contrôler qui peut envoyer des messages et quand, tandis que Signal a plus de fonctions de sécurité intégrées pour protéger les données partagées dans le groupe. Dans WhatsApp, cliquez sur le nom du groupe, puis « Trouvez paramètres du groupe ». Cliquez sur « Modifier les informations du groupe », puis sur « Seuls les administrateurs ». Désormais, seuls les administrateurs du groupe peuvent modifier le sujet, l'icône et la description de votre groupe. Pour choisir qui peut envoyer des messages dans le groupe, cliquez sur « Envoyer des messages » et changez le paramètre par défaut de « Tous les participants » en « Seuls les administrateurs ». Vous devez activer ce paramètre entre les séances ou en dehors des heures de travail. Pendant les séances, vous pouvez sélectionner « Tous les participants » pour permettre à tous les membres du groupe d'envoyer des messages. Dans Signal, vous pouvez restreindre qui peut ajouter des membres et qui peut modifier les informations du groupe. Pour ce faire, ouvrez le chat et cliquez sur le nom du chat. Faites défiler l'écran vers le bas, sélectionnez « Qui peut ajouter des membres » et choisissez « Admins » uniquement. Faites de même pour « Qui peut modifier les informations du groupe ». Lorsque vous créez un groupe pour la première fois, il est important de fixer certaines règles de base. Pour ce faire, vous pouvez demander aux participants comment ils aimeraient que le groupe fonctionne et quels sont les comportements que chacun devrait adopter. Les règles de base doivent inclure la clarification des attentes en matière de comportement, comme le fait de ne pas partager de photos, de vidéos et de données personnelles, le respect des autres membres du groupe et l'utilisation d'un langage approprié. Vous devez également expliquer ce que les participants doivent faire s'ils ont des préoccupations ou des plaintes et vous devez faire circuler les règles de base régulièrement. Les administrateurs du groupe doivent veiller à ce que le comportement soit conforme à ces règles et traiter tout problème qui se présente. Il peut s'agir de discuter des règles avec le groupe, de parler avec des participants individuels en dehors du groupe ou, dans le pire des cas, d'exclure quelqu'un du groupe. Enfin, vous devez décider ce qu'il adviendra du groupe de discussion après la fin du programme. Vous pouvez décider de laisser le groupe ouvert pour fournir une assistance et des mises à jour continues ou vous pouvez le fermer. Pour ce faire, dans WhatsApp ou dans Signal, vous devrez d'abord retirer chaque membre du groupe, puis quitter vous-même le groupe et le supprimer. Vous pouvez encourager les participants à rester en contact pour obtenir un soutien de leur père par l'entremise de leurs propres canaux non facilités si cela est approprié. Lorsque le cours normal des choses devient difficile, les plateformes de messagerie de groupe permettent aux acteurs de la protection de l'enfance de continuer à parler aux enfants et à leur famille. Sous-titrage ST' 501